Le soleil sur la mer au petit matin. Il faut se lever tôt pour ne pas manquer le spectacle grandiose de l'arrivée dans la baie de New York, marquée par le bateau phare d'Ambrose Light. Et puis soudain, terre. Telle la vigie de la caravelle de Christophe Colomb, découvrant au loin des côtes inconnues, on distingue sur l'horizon la skyline, la silhouette caractéristique des gratte-ciel. Et tout d'abord, la statue de la liberté. Déjà voici la pointe de l'île de Manhattan, où se niche le quartier des affaires, Wall Street. Dans quelques minutes, nous accosterons au pire 88. C'est la fin d'un voyage de cinq jours, mais la toute dernière traversée, pour notre navire. Nous sommes le matin du 28 août 1939, à bord de l'extraordinaire paquebot Normandie. Normandie en couleur, on ne l'avait jamais vue. Ces images inédites ont été tournées par un jeune ingénieur, Jean Vivier, qui procédait aux essais de cette toute nouvelle pellicule. Ce véritable trésor a été retrouvé dernièrement par son fils, Eric. Mes parents s'étaient mariés en 1936. Mon père était au chômage à cette époque-là. Et par l'intermédiaire d'un camarade de promotion, la compagnie générale transatlantique l'avait pris comme consultant, comme chargé de mission, pour faire un audit sur les équipements d'imprimerie et les équipements cinématographiques à bord des paquebots. Et donc, c'était à cette occasion-là que mes parents, jeunes mariés, ont vécu un véritable conte de fées, puisqu'ils ont fait le voyage sur le Normandie jusqu'à New York, en cabine de première classe, et donc en bénéficiant de tous les services qui étaient réservés aux passagers de première classe. Mon père était passionné de photos, il s'est passionné pour la radio également, et donc, souhaituellement, pour le cinéma. Et par l'intermédiaire d'un cousin qui vivait aux États-Unis, il s'était procuré les premières pellicules 16 mm couleur, qui étaient pratiquement introuvables en France. Et c'est comme ça qu'il a pu faire ses images, à ma connaissance, les seules et uniques images en couleur, tournées sur le Normandie. Alors bien sûr, de par sa fonction au sein de la compagnie, il a pu filmer des endroits du bateau auxquels le commun des mortels n'avait pas accès. Il a filmé beaucoup la vie à bord, la vie sur le pont, en fait. Alors c'est d'ailleurs assez émouvant, puisque très souvent, je reconnais ma mère, et c'est assez extraordinaire. Mon père a non seulement filmé ces images en couleur sur le Normandie, mais il tenait également un journal de bord qui décrivait, journée après journée, heure après heure, en fait, le luxe insouciant, si je puis dire, qu'il y avait sur ce bateau, puisque du matin au soir, en fait, tout était fait pour le plaisir des passagers. Paris était 1939. C'est là que ça a commencé. Paris était 1939. Il fait beau, il fait chaud. Rien ne laisse supposer l'orage qui va ravager l'Europe. Tout commence rue Aubert, près de l'Opéra, dans les bureaux de la CGT, la Compagnie Générale Transatlantique, la Transat, la French Line, où l'invitation au voyage est déjà dans la vitrine. Billet de passage en poche, rendez-vous Garçon Lazare, d'où parle notre train spécial. Un voyage rapide et c'est l'arrivée au Havre, dans la gare maritime construite en 1935, tout spécialement pour l'inauguration de Normandie. Un voile de verre supporté par une voûte de béton de 660 mètres de long, de quoi recevoir trois trains complets au pied même du navire. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut dire que Normandie n'est pas un avion ordinaire. C'est un véritable hôtel flottant. Et quel hôtel ? De quoi accueillir 458 passagers en 3ème classe, 665 en seconde, rebaptisés uniquement classe touriste, mais surtout, surtout, 848 privilégiés en 1ère classe. Pour ne pas se perdre dans ce dédale de ponts et de coursives, il faut s'en remettre au groom en gilet rouge à boutons dorés, presque encore des enfants. Ce sont eux qui nous conduisent à nos cabines. Et là, ce qui frappe en premier, c'est ce luxe inuit, cette attention particulière apportée à chaque détail. Normandie. Normandie est bien le navire de tous les superlatifs, le rite sur mer. A ses débuts, pourtant, il était celui de toutes les critiques. On disait, la dette flottante, le plus grand bateau qu'on ait jamais monté aux contribuables français. C'est vrai qu'il avait coûté cher, très cher, 863 milliers. Et surtout, sa mise en chantier était tombée au pire mort. Il faut reconnaître pourtant que, fin 1928, lorsque la Transat passe commande d'un projet de nouveau paquebot au chantier de Penoet à Saint-Nazaire, l'euphorie est à son point. La clientèle des riches américains a remplacé celle des immigrants qui a fait la fortune des grandes compagnies. A présent, il lui faut du confort, de la vitesse. Et pour cela, elle est prête à payer le prix qu'il faudra. Pour se classer, ses nombreux rivaux sur l'Atlantique, le nouveau navire sera tout simplement le plus grand, le plus rapide, mais aussi le plus beau et le plus luxueux. Avec la crise économique de 1929, tout bascule. En deux ans, le trafic maritime est réduit de moitié et lorsque l'on pose la première taule de ce que l'on appelle encore le T6, la Transat est au bord de la banque. pour obtenir les crédits nécessaires au respect de ses engagements, la compagnie est contrainte de se retourner vers l'État qui, en contrepartie, prend le contrôle de l'affaire. Le navire devient alors le symbole de la France et sa réussite, un enjeu national. Petit à petit, ce qu'il n'était encore qu'un projet, un rêve, prend forme. Une silhouette unique avec des formes hydrodynamiques révolutionnaires et des dimensions jamais atteintes pour un pack d'eau. 313 mètres de long, 10 de plus que la Toulouse-Ferre. Il n'en restait plus qu'à lui trouver un nom et ce sera Normandie. Au fait, doit-on dire le Normandie ou la Normandie ? La France se divise. Le le est considéré de gauche et le la de droite. La réponse nous est sans doute donnée dans les paroles de la chanson de René Dorin. Normandie, Normandie, ne dites pas le ou la, il s'appelle Normandie. Normandie, Normandie, ah, le beau nom que celui-là. À Saint-Nazaire, le 29 octobre 1932, tandis que l'on retire les derniers accords qui soutiennent encore le navire et que les ouvriers finissent de graisser les rampes de lancement, à la tribune officielle, tout est prêt pour accueillir le président de la République, M. Albert Lebrun, et son épouse, choisie pour être la marraine du navire. de la ville, m. Albert Lebrun, est-ce que ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les journaux avaient même détaché leurs meilleurs chroniqueurs, Blaise Sandrard, Colette ou Claude Farrère, élus à l'Académie française trois jours auparavant. L'émotion qu'avaient dû ressentir ce jour-là les 1216 passagers lorsque les trois coupes-syrènes du départ avaient retenti, nous la partageons pleinement, quatre ans plus tard. Normandie s'avance majestueusement jusqu'au chenal, puis ralentit jusqu'à s'arrêter devant Sainte-Adresse et le cap de la Ève. Sifflet, sirène, pavillon, le pilote qui pleure. Les remorqueurs nous abandonnent, les machines vont maintenant pouvoir donner leur pleine puissance.